Hello, bienvenue sur Rizzi Piano, j'espère que vous allez bien. Beaucoup de gens pensent que pour improviser en jazz, il faut forcément maîtriser beaucoup de gammes, d'arpèges, de modes. Mais en réalité, il faut savoir que les jazzmen utilisent beaucoup de phrases apprises par coeur qui passent un petit peu partout et qu'on appelle des leaks. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo trois leaks que j'apprécie beaucoup, que j'utilise énormément, et que vous pourrez utiliser à votre tour dans vos improvisations. Alors si ça vous intéresse, eh bien on se retrouve tout de suite. Les trois leaks de jazz que je vais vous montrer se déroulent tous les trois sur un 2-5-1. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un 2-5-1, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description où vous avez accès à un cours de jazz de 20 minutes totalement gratuit où je vous explique toutes les bases du jazz. Donc 2-5-1, je vais vite vous en parler maintenant, mais si vous voulez la plus en profondeur, il y a le lien en description. Donc on va faire un 2-5-1 en ré mineur. Comme ceci, on va donc faire ré mineur 7 dans cette position, puis sol 7 au deuxième renversement avec le ré fa sol si et le do majeur 7 comme ceci. Donc les leaks vont se passer essentiellement sur les 2 et les 5 et sur le 1 en général, c'est là où on arrive et il se passe plus grand chose dans le leak. Donc le premier leak, il va faire comme ceci. Une fois qu'on arrive là, on peut meubler un petit peu avec d'autres notes de l'arpège par exemple ou de la gamme de do. Donc si je vous refais lentement ce leak, ça nous fait un arpège de ré et ensuite on descend chromatique si comme ceci. Ensuite sur l'accord de sol, on va faire un arpège de sol à la main droite. Et ensuite de nouveau une quinte, une descente chromatique. Comme ceci. Donc si j'enchaîne les deux, ça nous fait... Et ensuite une fois qu'on arrive sur le do, on peut meubler un peu avec d'autres notes de la gamme par exemple. N'oubliez pas que le rythme est le swing. Donc 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1. Comme ceci. Le deuxième leak, je vous le joue d'abord et après je vous l'explique. Il va faire comme ceci. Et d'ailleurs, peut-être que vous avez reconnu la musique d'introduction de cette chaîne YouTube, dans toutes mes vidéos, dans le générique. Je joue ce leak là, c'est un de mes leaks préférés que je le place quasiment partout. Le leak il va faire comme ceci. A la main gauche on a encore de ré mineur 7 et nous on va faire la tierce, la quinte, la septième et la neuvième par rapport à ré. Donc on va faire fa, la, do, mi. Donc le mi correspond à la neuvième, c'est un arpège de mi neuvième. Donc on monte d'abord sur cet arpège. Et ensuite on vient en arrière jusqu'au là. Comme ceci. Donc déjà on peut jouer l'accord sur le premier temps et l'arpège sur le et du 1. Donc ça nous fait 1 et 2 et 3 et 4. Comme ceci. Ensuite on va avoir une note de passage si bémol pour atterrir sur le si avec l'accord de sol à la main gauche. Donc déjà si je vous fais tout ça, ça nous fait... Une fois qu'on est là, on va utiliser des notes des arpèges de l'accord de sol à la main droite. Donc ré et sol tout simplement. Donc si on enchaîne tout ça à la suite, ça nous fait... Très bien. Et maintenant petit chromatisme. Comme ceci. Donc sol, fa, dièse, fa. Et ensuite ré, si. Comme ceci. Donc si je joue tout à la suite, ça va nous faire ça. Et pour terminer, ré, dièse, mi, et on termine sur le do. Donc celui-là il est un peu plus complexe. On monte l'arpège, note de passage, arpège de sol. Et ensuite ré, dièse, avant de terminer sur le do. Comme ceci. Il faut travailler lentement. Vous pouvez même compter en même temps. 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1. Comme ceci. Très bien. Je vous le refais une toute dernière fois un poil plus rapide. Comme ceci. Et donc le troisième lick, cette fois-ci, il est un peu plus complexe. Ce ne sera pas des arpèges, mais ce sera une gamme. C'est ce qu'on appelle la gamme diminuée. Je vais d'abord vous le jouer et après je vous l'explique. Comme ceci. C'est une gamme qui est assez utilisée en jazz et qui sonne vraiment hyper bien. Donc au début, on va commencer sur un mode ré doréen. Donc ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré. Et ensuite, on va avoir ce qu'on appelle une gamme demi-diminuée de sol où on aura du coup un do dièse, un si bémol et un la bémol. Donc en fait, c'est une gamme demi-ton, un ton. Je vous l'explique vite fait. Depuis le sol, on a un demi-ton, puis un ton. Un demi-ton, un ton. Un demi-ton, un ton. Et ensuite, un demi-ton et un ton. C'est ce qu'on appelle une gamme demi-diminuée. Elle est énormément utilisée en jazz. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo plus précise sur la gamme demi-diminuée. Donc on va faire une gamme de ré doréen en montant. Et en descendant, on va avoir une gamme demi-diminuée. Comme ceci. Donc avec le do dièse, si, si bémol, la bémol, sol, fa. Et avant de jouer le mi qui correspond à la dièse de l'accord de do, on va jouer une note d'approche qui sera ré dièse, mi. Donc si on fait tout à la suite, ça va nous faire ceci. Et voilà. Donc ça, ce sont trois fills ou trois patterns qui sont énormément utilisés en jazz. Essayez de bien les travailler et vous pouvez les placer dans vos improvisations sur des morceaux en do. Vous pouvez même les transposer dans d'autres tonalités. Essayez de vous les approprier. Vous pouvez changer des notes, vous pouvez changer le rythme. Et le plus important, c'est que vous puissiez vous les approprier et les jouer un peu à votre manière. Et voilà. J'espère que cette petite sélection vous a plu. Si vous souhaitez apprendre les bases de l'improvisation jazz, je vous propose un petit cours d'initiation de 20 minutes en description qui vous permettra d'apprendre les bases de l'improvisation en jazz. Et sinon, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit like sous cette vidéo. Vous abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et vous pouvez également me poser vos questions en espace commentaire si vous en avez. Je vous dis à tout bientôt. Et en attendant, amusez-vous bien. Non. C'est parti.